...de la falaise et que vous pouvez observer dans la manière dont elle a été formée. On va essayer de vous donner en premier une explication géologique. Ensuite, on parlera des personnes célèbres qui sont venues ici, qui ont travaillé. Ah oui, nous ! Et des gens qui sont venues ici, on ne parle pas des volontaires de l'eau lyonnais. Je ne sais pas moi. Donc, on parlera de Voltaire, etc., des gens qui sont rendus célèbres féternes, on peut dire presque dans l'Europe entière. Et après, on rentre dans la grotte, si vous faites un petit peu attention, là, c'est un truc qui a tout attiré, donc ici, on rentre un petit peu attention. Et à l'intérieur de la grotte, on parlera de, disons, des légendes, de ce folklore qu'il y a autour de la grotte. C'est l'un des plus beaux folklore de toute la Haute-Savoie. Vous allez voir, il est complet au point de vue des scènes qui sont adjacents. Et enfin, on parlera, une dernière thématique, disons, de l'utilisation de cette grotte, il n'y a pas trop longtemps lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance. Voilà, donc, quatre thématiques différentes. Alors, en premier, déjà la formation de cette marée. Je pense que vous pourrez, vous pouvez enlever les bâtons là-bas. Les bâtons, il faut les laisser là-bas. Vous pouvez les laisser là-bas, ils vont vous gêner. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. On peut y aller, hein, si... Tu fais serre-fil ? Je te prends, je te filme, là, pour la postérité. Tu vas être sur YouTube pendant les 50 prochaines années. Pendant les 50 prochaines. Au moins. On est passé devant. Non, 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 mais... Justement, justement, justement. Moi, j'ai besoin de public sur mes photos. On ne veut pas être sur la photo ? Non, 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 non... Merci.